... Les médicaments en libre-service, c'est le sujet de la question conso. Ils sont de plus en plus nombreux dans les pharmacies, vendus sans ordonnance, non remboursables. Leur prix n'est pas fixé par les pouvoirs publics. Alors du coup, qui s'en charge ? On a voulu se poser la question parce qu'on a noté des différences de tarifs, parfois assez impressionnantes, d'une pharmacie à l'autre. Qui fixe les prix ? C'est donc la question conso. Elle est signée Vincent Giraldo aujourd'hui. Je prends pour me remonter... C'est des catamidriques de magnésium... Il s'appelle Malox, Xtril ou encore Biafinact. Des médicaments en libre-service, censés nous soulager d'un mal de ventre, soigner les maux de bouche ou une brûlure superficielle. Ils servent la plupart du temps à l'automédication. En clair, pour la majorité d'entre eux, ces médicaments ne sont souvent pas remboursés par la Sécurité sociale. Les médicaments dits d'automédication sont des médicaments de prescription médicale facultative. Ce qui veut dire qu'il n'est pas obligé d'avoir une ordonnance pour pouvoir se les procurer. Le fait ensuite d'être remboursé ou pas répond à d'autres critères qui sont fixés par la Haute Autorité de Santé, selon la nature du service médical rendu. Et vous pouvez avoir des médicaments de prescription médicale facultative qui sont remboursés, d'autres qui ne le sont pas. Sauf qu'en pharmacie, tous ces produits en libre-service et disponibles sans ordonnance sont à chaque fois à un prix différent. C'est ce que constate une fois de plus l'association Famille Rurale qui réalise un observatoire des prix depuis 10 ans. Un exemple, par exemple, c'est l'Activir. L'Activir qu'on a trouvé dans certaines pharmacies à 3 euros et puis à 9 euros dans d'autres pharmacies. Donc ça, c'est un élément important. Il y a le Nicopas, le Nurofen, le sérum Physiologica. Ce sont des produits qui sont fréquemment utilisés par les familles. Des prix qui vont du simple au double et parfois même du simple au triple. Nous aussi, nous sommes donc allés constater ces différences. Dans cette grande pharmacie qui fait partie d'un réseau, le Nicopas, par exemple, est affiché à 14,90 euros. Alors que dans une pharmacie indépendante, on le trouve à 24,90 euros. Et si les prix sont aussi différents, c'est tout simplement parce qu'ils sont fixés librement. Il n'y a aucune règle qui les encadre. Il ne faut pas s'étonner que sur un marché concurrentiel de prix libre, on observe effectivement des différences entre les prix. Et vous savez, sur les marchés concurrentiels, c'est le client qui va librement pouvoir faire ses choix. Alors qu'est-ce qui explique ces disparités ? La raison principale, c'est la capacité d'achat d'une pharmacie. Quand vous avez une petite officine, vous n'avez souvent pas la capacité d'acheter un gros volume. Et que quand les officines sont de taille plus importante, le volume d'achat est plus important. Ce qui donne l'accès pour ces pharmacies qui ont une capacité plus importante à l'accès à des remises. Et en effet, depuis une dizaine d'années, les pharmacies se sont regroupées en réseaux. Des groupements dont on ne connaît pas forcément le nom. Leader Santé, Objectif Pharma, Pharmavie ou encore Paris Pharma. Ils achètent en gros une démarche qui n'est pas forcément celle des plus petites pharmacies. Dans certaines pharmacies rurales notamment, où là par exemple le pharmacien connaît mieux la personne qui vient en face. Et puis qui peut passer peut-être 5 voire 10 minutes pour expliquer justement les recommandations propres aux médicaments en question. Donc forcément ces 10 minutes ne sont pas facturées en tant que telles. C'est un accompagnement. Mais on peut penser qu'effectivement la personne peut peut-être vendre plus cher les médicaments. Auquel cas c'est justifié. Selon l'Observatoire de Familles Rurales, les disparités des prix ont toutefois tendance à diminuer. Il y a 10 ans, un médicament pouvait être 6 fois plus cher d'une pharmacie à l'autre. Aujourd'hui, ce n'est plus que du simple au trip. Oh là, quelle musique Gérard ! On se demandait pourquoi le prix n'est pas simplement indiqué sur le médicament, ce serait plus simple, comme ça il n'y aurait pas de différence. Parce qu'on est dans un régime étonnant. La loi considère qu'une pharmacie n'est pas un commerce comme les autres. A tel point que si le prix est libre, le code de déontologie des pharmaciens prévoit que le prix doit être fixé avec tact et mesure. C'est joliment dit, mais ça veut dire quoi ? Dire tout n'importe quoi, on ne doit pas exagérer. Mais qui est-ce qui est juge, faites savoir si c'est exagéré ou non, c'est le conseil de l'ordre des pharmaciens. Donc théoriquement, celui qui vend à 25 euros un médicament et un autre vend 8, vous pourriez saisir l'ordre des pharmaciens en demandant qu'il soit sanctionné disciplinairement. Bien entendu, c'est impossible. Et ce prix, il varie. Dans la même officine, il va pouvoir varier le mois prochain parce qu'ils n'ont pas vendu leur stock, puis le fabricant a augmenté ses prix, donc on va rier. Donc on ne va pas rayer sur la boîte et marquer un autre prix. Alors il y a une réglementation qui prévoit que dans chaque pharmacie, il y a un catalogue tenu à disposition des consommateurs avec la liste des prix des produits non remboursés. Le problème, c'est que les personnes de famille rurale qui ont été à l'intérieur des pharmacies n'ont pas pu, la plupart du temps, se faire présenter ce catalogue. Cela étant, aller dans la pharmacie, tu veux voir le catalogue, ce n'est pas comme pour choisir une voiture, cela peut être quelque chose pour les pieds, ce n'est pas pour les cheveux. Donc voilà, en réalité, quelle est l'explication ? C'est que le gouvernement et la sécurité sociale servent tellement les prix des médicaments remboursés qu'ils laissent un peu les pharmaciens faire ce qu'ils veulent sur le non remboursé. Alors du coup, il faudrait peut-être que ça devienne franchement un commerce comme les autres, parce que ce qui est certain, c'est que c'est un business comme les autres. Ah bah oui, et puis tous les moyens sont bons pour essayer de convaincre, de séduire le chaland, le consommateur, mais aussi avec les médicaments, ce qui peut un peu choquer en effet, parce qu'on ne vend pas des yaourts. Et pourtant, alors la nouvelle tendance, c'est quoi ? De se demander des médicaments qui ont été surnommés les médicaments tagada, ça veut dire quoi ? Comme les fraises, vous savez, comme les baumons. C'est-à-dire des médicaments en fait qui ont des arômes maintenant, des médicaments aromatisés, et l'arôme prend parfois plus de place que le nom du médicament lui-même. Alors vous avez des médicaments goût vanille-fraise, goût banane, le dernier en date, c'est saveur cappuccino, goût citron par exemple. Voilà, goût citron, goût jaune. Mais ça c'est à moi, c'est pour me soigner la gorge et ça marche très bien. Arrêtez de critiquer mes médicaments. Non, non, avec l'efficacité, c'est ça, pardon. Exactement, ça n'a rien à voir, non mais t'as raison, ça n'a rien à voir avec l'efficacité. C'est juste le côté aromatisé. Et t'en as même, quand ici, un labo pharmaceutique a essayé de faire passer un médicament saveur mojito. Alors ça a été retoqué quand même, mais voilà, on voit bien le contraire. Alors le problème, c'est quoi ? Pourquoi pas, comme tu dis, tant que ça fonctionne et que ça rend le médicament moins désagréable à valer ? Le problème, c'est que contrairement à des biscuits, il y a des risques d'intoxication, il y a des risques de surdosage. Et que du coup, tu vois, quand tu bois un sirop goût cappuccino, saveur cappuccino avec de lourdes, c'est pas mauvais, t'as tendance, notamment pour les enfants, alors pas le cappuccino, mais la vanille fraise ou banane. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? Et du coup, les autorités se penchent un petit peu sérieusement en ce moment sur le sujet. Tu as l'ancienne ministre aux personnes âgées, Michèle Delaunay, la députée PS, qui aujourd'hui s'est fendue d'une lettre au gouvernement en alertant sur cette problématique-là. C'est une médecin également, donc elle sait de quoi elle parle. Il y a l'autorité de santé du médicament, la NSM, qui a aussi vendu là dernièrement des recommandations en demandant qu'au moins le nom, comme un peu c'est fait d'ailleurs sur ce tube-là jaune de sirop contre l'atout, que le nom de l'arôme ne soit pas plus important que le nom du médicament. Après, il y a la couleur, quand même, qui reste là, mais bon. Donc bon, en tout cas, à suivre par ce qu'on est fait, ça va être probablement un peu mieux encadré pour pas que ça soit vendu comme dans une grande surface. Alors l'autre solution, si on veut les payer un petit peu moins cher, la tentation, c'est d'aller sur Internet. Mais là, il faut se méfier. Il faut se méfier. Alors, Famille Rural a fait un test avec 80 médicaments, 40 achetés en pharmacie, 40 achetés sur Internet. Résultat, c'est effectivement moins cher d'un euro sur Internet. Pas si mal, en moyenne. En moyenne, on n'a pas le résultat complet, mais en moyenne, c'est un euro de moins, ce qui n'est pas négligeable. En revanche, il y a les frais de port qui s'élèvent à 5,91 euros. Alors, on contourne ça sur Internet toujours de la même manière. Du reste, en France, c'est à partir de 60 euros, frais de port gratuits. 60 euros de médicaments, il faut en avoir envie. Mais enfin, quand on a très mal à la gorge, moi, j'y vais. Ou alors, acheter plusieurs boîtes. Je crois que c'est à partir de 6 boîtes. Ça se fait aussi. Et quoi, tu les revends derrière ? Stock ou Morito. Pourquoi pas ? Sur le Mont-Coin, c'est notre partenaire. C'est ton petit commerce. On fait des cocktails. C'est interdit de revendre les médicaments. Évidemment. Bien sûr, Gérard, nous plaisantions. Heureusement, tu es là pour rappeler la loi, Gérard. Merci beaucoup. Dure Alex. C'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Bon.